Ça s'enregistre. Bonjour tout le monde. Écoutez, on a décidé de faire une rencontre, dans le fond, une réunion pour expliquer le cantique, parce que beaucoup de gens ont des questions et veulent savoir. Premièrement, je vais expliquer en gros le cantique, d'où je viens. Je vais commencer par me présenter. Je sais que plusieurs me connaissent, mais c'est pas grave. Joanne Terrien, je suis la directrice de l'école de Tianxi, ancienne infirmière. J'ai été infirmière pendant 25 ans. Et maintenant, je me consacre à tout ce qui touche à l'énergie. L'école de Tianxi, c'est plus au niveau de la canalisation, c'est-à-dire de recevoir les messages. Et maintenant, ma nouvelle passion, c'est tout ce qui touche au cantique. C'est-à-dire que je suis toujours intéressée à ce qui touche à la canalisation. C'est juste que je me suis mis à lire dans les dernières années sur tout ce qui touche à l'énergie quantique, à la physique quantique. J'ai écouté des vidéos, j'ai comme découvert, et j'ai expérimenté. Et je me suis dit, on se lance. Dans le cantique, le but, c'est de créer des nouvelles réalités, c'est-à-dire d'influencer celles où on vit, de façon à ce que la nouvelle soit plus agréable et plus positive. Donc, j'ai fait des tentatives, j'ai fait différentes choses, des programmations, etc. Et à force d'expérimenter, il y a des choses qui se sont manifestées. Et j'ai commencé à voir des résultats. Et je me suis aperçue, en plus de ça, c'est que plus on joue dans cette énergie-là, plus on se connecte, je dirais, d'une certaine façon. Et plus on se met dans des vibrations élevées. Il s'est mis à m'arriver des phénomènes peu standards. C'est-à-dire, à un moment donné, j'étais dans mon salon et tout à coup, j'ai vu le mur en avant de moi comme se reculer. Et une autre pièce est apparue. C'est comme si j'étais ailleurs. Et ce n'était plus la même pièce. Les murs n'étaient pas la même couleur. Et je regardais par ma fenêtre et je ne voyais plus le même décor. Ça a duré juste quelques secondes. Tu fais « Ouh! » C'est dans le fond de l'univers m'envoie. Moi, dans ce sens-là, je le vois comme des possibles. Une possibilité qui est intéressante. Mais la place, c'était plus jolie d'où je vis. Donc, je me suis dit « Ouh! Je vais m'accrocher à cette idée-là et je vais l'acheter. Pourquoi pas? » Et c'était magnifique. Donc, ça a été quelques instants. Souvent, quand ces choses-là vont arriver, on va parler aussi du cantique. Quand on programme dans le chant cantique ou qu'on crée des nouvelles réalités, il y a beaucoup de choses qui arrivent par surprise. Souvent, les auteurs vont dire que quand ça arrive, puis c'était comme prévu, puis que ça suit une suite logique, on n'est pas dans le cantique. Et au moment où ça arrive par surprise, au moment où on ne s'y attend pas, c'est que là, c'est vraiment une création du chant cantique. Donc, c'est extraordinaire. Donc, je pourrais vous dire qu'à ce moment-là, il s'est fait comme une ouverture de conscience, un quelque chose involontaire que, oui, ma vibration à force de changer a créé ça, mais ça a été magnifique. Et ce que je vous dirais, c'est quand on commence à créer des nouvelles réalités, qu'on commence à changer les choses, qu'on commence à utiliser notre pouvoir intérieur, dans le fond, qui a toujours été là, et que ça commence à fonctionner, puis qu'il y a des choses qui changent, qu'on s'aperçoit, oh, ça, ça a changé, oh, puis écoutez, on ne veut plus faire autre chose. On veut juste aller là-dedans et on veut juste créer des nouvelles réalités et vivre dans ce système-là. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que souvent dans la vie quotidienne, notre cerveau, il est habitué à faire à peu près toujours la même chose. À chaque jour, on a la même routine, on répète. Et c'est d'amener notre esprit à prendre des nouveaux circuits au niveau du cerveau. Ceux qui ont fait le niveau 1, on en a déjà parlé un peu. Et ça, ça se fait par la répétition, parce qu'il faut penser que le corps, il y a une mémoire. Donc, plus on va le faire, mettons qu'on crée un nouveau circuit, plus le corps va le retenir. Un peu comme quand on apprend à conduire. Au début, c'est le gros stress. J'ai ma ceinture, j'ai les miroirs. J'ai, puis à un moment donné, embarquez dans la voiture, clic, 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 tout se fait et tout est vérifié, parce que le corps le retient, il a une mémoire. Donc, le but, c'est de vraiment créer, de faire en sorte qu'on prenne, dans le fond, les circuits au niveau de notre cerveau, les nouveaux chemins, les nouveaux choix qu'on fait se refassent et qu'on vit de plus en plus là-dedans. Je crois sincèrement qu'à force de le faire, ça fonctionne et je m'aperçois dans ma réalité qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui, comment je dirais ça, qui changent. Je vais juste clarifier pour la majorité des gens. Des fois, les gens vont me dire pourquoi on appelle ça quantique. Autrefois, ça pouvait s'appeler programmation, visualisation, création de réalité, c'était dire des phrases positives. La raison pourquoi j'ai choisi le thème quantique, c'est que maintenant la science, on est à une période importante de découverte scientifique et la science arrive à prouver maintenant que les mondes parallèles existent, qu'on peut créer des réalités, que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de nous, qu'on peut être à mille endroits en même temps et toutes sortes de choses qui, autrefois, étaient vues très ésotériques ou très différentes, la science le prouve avec la physique quantique maintenant. Et ce que ça fait, c'est que moi, je trouve ça très intéressant, c'est que le jour où on peut allier science et toute cette approche-là, que j'ai même plus de nom, dans le fond, qu'on crée, de création, et que la science maintenant vient le confirmer grâce à la physique quantique. Si vous faites un petit peu de recherche, vous cherchez soit sur, il y a une belle chaîne Gaïa, où il y a toutes sortes de choses différentes, où vous regardez les livres, c'est même rendu que les films qui sortent au cinéma, ils parlent du quantique maintenant, c'est comme si on est vraiment rendu à une étape d'évolution de l'humanité, je dirais, où on est rendu où l'énergie est propice à ce changement majeur, où c'est qu'on va utiliser notre potentiel, où c'est que vraiment on va changer des réalités. Je sais que certains peuvent me dire, je l'ai fait dans le passé, moi aussi je l'ai fait dans le passé. Avant 2012, l'énergie était très lente. Tout ce qu'on programmait ou qu'on créait, ça prenait des siècles, ça finissait plus. Depuis 2012, ça s'est accéléré. Cette année, là, phénoménale. Normalement, les formations de quantique que je viens de monter, on m'avait dit que je les donnerais dans un an et demi, et là ça a été devancé, parce que l'énergie est présente actuellement, et quand je parle de l'énergie, je parle du taux vibratoire de la planète, de notre énergie intérieure. On est dans une énergie de transformation majeure présentement. Donc, c'est une super belle occasion pour se lancer et de suivre la vague, et vraiment d'embarquer dans cette vibration-là qu'est le quantique. Je vais vous parler un petit peu du niveau 1. Le niveau 1 a déjà été donné. La façon que je fonctionne avec le quantique, comme c'est des momentum, le niveau 1 a été donné au début d'octobre via Zoom, et c'est-à-dire avec un groupe, on l'a fait ensemble, il y a eu des pratiques, etc. Et une fois qu'il est donné une fois par Zoom, par la suite, je reprends toute la matière et je l'enregistre à la maison. Je refais tous les modules, et après, il est disponible en version préenregistrée avec un cahier étudiant. Je mets des méditations téléchargeables. C'est lui que vous voyez qui travaille avec moi, Sylvie Cousineau. Elle nous met des belles petites musiques là-dessus, ce qui fait que c'est un plaisir de refaire les méditations, les exercices. Et il y a une fois par mois, il y a une rencontre où je réponds aux questions, on discute de notre évolution. Dans le fond, ce que j'espère à travers tout ça, et c'est mon désir, c'est qu'on vive ça en groupe. Moi, c'est sûr que je fais du chemin. Je vous dirais, je suis à 100 000 à l'heure là-dedans, 24 heures sur 24. Le soir, je n'écoute même plus des films ordinaires. Je vais juste sur le quantique, puis je continue à apprendre. Je ne vous cache pas qu'en 2023, j'ai des formations prévues avec des sommités dans ce monde-ci pour aller encore perfectionner. Et je vais vous ramener ça, bien sûr. Donc, on est vraiment dans une période de transformation. On est vraiment dans une période où c'est le bon moment. Et le premier niveau a été fait une fois. Maintenant, il est en préenregistré. Vous pouvez l'avoir, il est accessible. On a justement un rabais de 50 $, si vous êtes intéressé, pour celui-ci. Mais il ne se redonnera plus via Zoom. Le premier niveau, on parlait plus, dans le fond, c'était les concepts de base. Comment fonctionne le cerveau, les pensées. Je vais juste regarder un petit peu énergie versus matière, parce que ça, c'est la grande révolution du quantique, que tout est énergie. Oui, Einstein l'avait déjà dit. Mais le jour où on le concrétise et on le vibre, dans le fond, ce que j'essaie de vous dire à travers tout ça, je vais continuer d'un tantôt, c'est que moi, ce que je veux amener, ce n'est pas juste des connaissances. Je veux vous amener à vibrer et à le ressentir dans votre être. Parce qu'on peut dire, oui, tout est énergie, mais le jour où vos valeurs tombent à zéro, puis vous ne savez plus quoi croire, parce que vous êtes en train de faire une remise à zéro, je dirais, de toutes les croyances. Ça m'est arrivé à un moment donné, je ne savais plus qu'est-ce qui était vrai, pas vrai. Mais en même temps, ce phénomène-là était extraordinaire. Il m'a permis de, en me recréant, si on peut dire, j'ai choisi à quelle valeur j'adhère maintenant et qu'elles ne me conviennent plus, alors que dans la société, on a souvent été conditionnés par plein de choses. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans une période de transformation. Il y a beaucoup de choses qui changent. Dans le fond, la physique quantique explique les espaces-temps, les mondes parallèles, les neurosciences. On le voit tout dans le niveau 1. Il y a des exercices, il y a des pratiques, il y a un cahier, vous pouvez répondre, etc. C'est vraiment une plateforme où vous avez accès. On a voulu faire ça vraiment professionnel et quelque chose de beau. Donc, ça, c'est pour le niveau 1. Il va toujours maintenant juste être en version préenregistrée. Le niveau 2 s'en vient. Je vais le donner le 7 et 8 janvier. Lui, il va se donner par Zoom. Donc, la première fois, je le donne par Zoom. C'est-à-dire qu'on pratique. Ça me permet aussi de voir les questions des étudiants et d'orienter dans le fond. Ma matière est déjà prévue, mais comme de finaliser en le vivant en groupe et en l'expérimentant ensemble. Et je reste convaincue que quand on vit des choses ensemble, c'est toujours plus puissant que chacun tout seul chez soi. C'est pour ça que même la formation préenregistrée, une fois par mois, il y a un live, vous avez un Facebook dédié, vous pouvez aller parler. Je vais régulièrement sur Facebook. Soit je mets des posts, je pose des questions. Le but, c'est qu'on reste en contact et vraiment que personne ne se sente, je fais ça tout seul chez nous, puis après, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce que je veux, c'est vraiment une continuité et voir d'ici un an le groupe, quand on va se suivre, où on est rendu avec toutes les expérimentations qu'on va avoir faites. Et je crois qu'on va avoir de belles surprises. Donc, c'est vraiment ça mon intention. Donc, le deuxième en Zoom, 7-8 janvier, c'est sûr que par la suite, il va être en version préenregistrée. Donc, je le réenregistre encore une fois. Dans le deuxième, on va aller plus en profondeur dans certains thèmes. Disons qu'on amène de nouveaux thèmes. À force d'écouter plein de choses et de lire et de tout ça, je me suis aperçue de l'importance pour le cerveau de passer, dans la vie en général, on est dans les zones bêta, de passer en alpha. Alpha, c'est notre espace de création. Donc, on va faire beaucoup d'exercices pour passer en alpha. Et je vous dirais que plus on les répète, bien sûr, ça fonctionne. Et j'ai beaucoup de mes étudiants, Tian Shi, qui me disent aussi que dans le niveau 1, ce qui a été préenregistré, c'est comme si, à un moment donné, leur cerveau s'habitue à entendre ma voix. Et des fois, ils font juste écouter un petit bout de méditation puis ils tombent déjà en alpha. Ça fait qu'on aime ça. Je vais m'en servir. Ça fonctionne comme ça. Donc, si je peux vous amener à aller plus vite en alpha. Et même moi, j'ai réécouté mes méditations et ça m'a aidé à passer en alpha. Donc, voilà. Ça fait que le 2, on va aller en alpha. Dans le 2, j'ai fait un tableau qui est la synthèse, dans le fond, de toutes mes lectures et de tout ce que j'ai écouté qui aide, dans le fond, à sortir, dans le fond, du cercle vicieux des émotions négatives. Parce que des fois, on a bien beau faire du travail sur soi, ils reviennent, ils reviennent. Mais là, je vous ai fait un beau schéma où ça montre comment sortir. Puis là, on passe au cercle vertueux, c'est-à-dire comment amener des émotions positives et rester dans cette énergie-là. C'est sûr que quand on arrive à passer à des émotions positives, notre taux vibratoire augmente, notre énergie augmente. On va avoir aussi des exercices et de la théorie, bien sûr, pour expliquer le lien entre le cœur et l'esprit. On va aller vraiment là... Le but, c'est que je veux vous amener à monter en vibration. Et la raison pourquoi je veux faire ça, c'est que si vous montez en vibration, un, vous allez être plus en paix, plus en harmonie. Et ça a l'air de rien, mais quand on change, ça rayonne sur les autres autour de nous et ça a un impact aussi sur les gens qu'on croise. Donc, à chaque fois qu'on évolue, à chaque fois qu'on fait un chemin, il y a des bénéfices pour ceux qui nous entourent. Ils n'ont même plus à faire le chemin. C'est comme si on leur transfère automatiquement le chemin. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. On va parler, je l'ai dit, alignement cœur-esprit. On va aller voir la cohérence énergétique. Parce que beaucoup de gens ont fait des exercices dans le passé, puis moi aussi. Puis des fois, je n'avais pas compris le principe que c'est beau de dire je répète, je répète, je répète. Là, ça ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que ce n'est plus une question de répéter. C'est que la vibration qu'on porte doit être cohérente avec ce qu'on désire. C'est que j'ai bien beau répéter que je veux de nouvelles voitures, mais si en dedans de moi, ma vibration, je sais que soit je me dis je ne peux pas m'en acheter ou dans le fond, je n'y crois pas. Il n'y a pas de cohérence, ça ne peut pas marcher. C'est que moi, je veux vous amener vibratoirement à ajuster votre vibration pour que vous arriviez à vous rendre compte que quand la vibration n'est pas cohérente avec ce que vous désirez, c'est sûr, ça ne peut pas marcher. Donc, vous allez changer votre vibration. Et je le fais régulièrement. C'est phénoménal parce qu'on ne s'en rend pas compte. Des fois, on tombe encore dans nos anciennes affaires. Donc, ça va être beaucoup vibratoire. Il va y avoir des exercices, bien sûr. Et ça va être, ce n'est pas tant comme dans le Tianxi de donner des messages, mais ça va être plus de vibrer et d'atteindre des taux vibratoires impressionnants. Là, en gros, pour les deux niveaux, et il va y avoir un troisième niveau. On m'a déjà donné la date. Ça va être au mois de mai et au mois de mai, ça va être la transmutation de l'énergie quantique. Je m'attends à ce que ça soit assez puissant, mais ça nous donne du temps pour se rendre là. Donc, on va évoluer, on va avancer. Par la suite, je ne sais pas qu'est-ce que l'univers va décider. Je vais rester à l'écoute et ce qui se présentera sera toujours la bonne chose. Ça fait que, juste pour vous dire, la formation qui va se donner par Zoom, dans le fond, on va l'appeler atelier parce qu'il va y avoir présence de personnes. Ça va se donner 7-8 janvier, il y a 400 $. Si vous comparez, si vous achetez la plateforme par après, elle va être inclue avec la formation Zoom. Par après, le prix régulier va être 300. Ça fait que, dans le fond, venir passer la fin de semaine et le vibrer avec le groupe, ça vous revient à 100 $. Ça fait que c'est quand même assez intéressant. Tout le monde va voir que vous l'achetez après ou que vous fassiez la formation. On inclut toute la plateforme, les méditations préenregistrées que vous pouvez télécharger. Tous les modules, vous allez pouvoir le refaire. Mon but, c'est vraiment que vous ayez accès à tout et que vous ayez la possibilité vraiment de le revivre, le vibrer et vraiment de continuer. Ça fait que, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vais passer aux questions. Profitez-en. Il y avait déjà une main élevée que je pense que la personne n'était pas capable de changer son nom. c'est clairement si c'est possible de juste ouvrir le micro. Oui, ça fonctionne. OK. Bon, je m'excuse et je me suis simplement trompée. C'est pas grave. Est-ce que vous avez une question? Non, j'ai pas vraiment... OK, pas grave. Je vais aller à d'autres à ce moment-là. Je suis allée. C'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est l'occasion de poser vos questions. Oui, Nadine, vas-y, juste à ouvrir ton micro. Ça marche pas? Ça donne... Ah si, ben non, c'est bon, parce que j'avais un message, l'autre ne refuse... Ouais, ouais. Alors, moi, si j'ai bien compris, parce que je suis un petit peu au ralenti, parce que c'est comme je me suis fait opérer mercredi de mon pied, là. OK. J'ai beaucoup de médicaments. OK. Et voilà, donc ils m'ont mis un petit peu sous... Soutre, alors je suis un petit peu... Alors, en fait, si j'ai bien compris, ça démarre au mois de janvier. OK. Et on paiera au mois de janvier, c'est ça? Là, tu peux le payer avant ou tu peux le payer les journées avant. Et ça m'est un petit peu buggé. Alors, pour le prix, je ne sais pas si c'est 1 400 ou 400... Non, 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 400! Ah, ben d'accord! Dans le fond, c'est les prix standards, c'est 400. Puis après, la formation préenregistrée, on fait toujours un petit spécial qui va être à 247 pour un temps, mais son prix régulier va revenir près de 300 $. Non, non, c'est 400, on veut mettre ça... Non, non, non. Et je voulais aussi témoigner, parce que quand je suis descendue au bloc, je me suis fait un Tianqi parce que ma tension artérielle était trop élevée. Alors, ils étaient un petit peu en panique. Alors, je me suis dit, attendez, on va faire un Tianqi. Ils ne se connaissaient pas. Alors, ils ont dit, bon, ben, on vous laisse faire. Elle est redescendue. Je suis allée au bloc et donc, il y avait eu, je ne sais pas, 4, 5 personnes. Et à un moment donné, j'ai eu un mot, télépathie, enceinte. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, je n'ai pas osé rien dire parce qu'ils étaient en train d'opérer, tout ça, parce que j'étais réveillée. J'avais juste un voile et puis ils opéraient. Et quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait une infirmière qui était toujours derrière moi et elle était enceinte. Et j'ai compris que l'énergie, en fait, le Tianqi, il s'est placé à côté de la femme enceinte. C'est curieux. J'étais accompagnée et c'est là que j'ai compris que j'ai eu les messages. C'était un petit témoignage que je voulais te faire. Dans le fond, le Tianqi, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une énergie qui nous permet de connecter avec des énergies supérieures. Donc, dès qu'elle l'a demandé, ça l'a tout replacé. Merci, Nadine. Oui, alors, ça m'a rassurée quand j'ai eu ce petit mot-là. J'ai dit, ah, ils sont là. Il y a une énergie positive qui est là et puis ça, c'est bien passé. Merci beaucoup. Je suis remontée après dans la chambre. Merci, Nadine. Je vais aller à une personne suivante. Oui, Sylvie. On va ouvrir ton micro. Ce n'est pas surprise, c'est juste que c'est ça, ça prend un petit moment d'ouvrir le micro. C'est beau, Sylvie. Allez, ma belle. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, parfait. Je veux juste avoir une petite question. L'atelier va se retrouver préenregistré après combien de temps à peu près? Écoutez, il faut que vous me donniez quelques semaines. Parce qu'après, je le reprends. Je ne vous cache pas que quand je le reprends, le premier, quand j'avais 20 minutes, c'était divisé en six modules. Chaque module de 20 minutes m'a pris 5 heures enregistrées parce que je ne suis pas encore une experte là-dedans et que c'est ça. Ça fait que je voulais bien le faire. Donc, oui, mais quelques semaines après. Mais ça se peut que, disons, peut-être ce qu'on va faire, c'est, si dans la première semaine, je suis bonne pour en faire un, bien, on mettra le premier disponible. Puis là, après ça, les autres, on va vous les amener au fur et à mesure que je vais les refaire puis vous allez tout avoir. C'est toujours en six modules. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé le shift sales, mais ça va être six modules. Mais quelques semaines après, ils vont être disponibles. Parfait. Merci. C'est beau. Je vais aller à d'autres questions. Oui, Annie? Oui. Moi, il y a une question où est-ce que, tu sais, quand on se voit dans deux ans, où est-ce qu'on va habiter? Alors, moi, l'image a changé une couple de fois. Oui. Puis, quand on sait que c'est la constance, là, moi, je me suis rendue à dire, bien, écoutez, envoyez-moi ce qui est de mieux pour moi. Oui. En même temps, il faut juste, tu penses que tu crées des réalités, tu es en mouvement. Puis, quand on crée des réalités, c'est des possibles. OK. Tu regarderas, dans le fond, dans les réalités qui ont changé. S'il y en a une que toi, t'aimes, à ce moment-là, tu vas mettre ton focus sur elle et ça va faire que celle-ci va se matérialiser. Mais c'est à toi de décider. Puis, c'est sûr que si ils t'ont amélioré les choses, bien, tu y vas vers la version. Bien, c'est ça, c'est pour ça qu'à quelque part, on change continuellement parce que la version est meilleure. Ah, bien, on ne se plaint pas. Non, non, on ne se plaint pas. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir. Et autre chose, tu sais, souvent, tu me disais avec qui on est, tu sais, à ces endroits-là et, tu sais, je ne sais pas, moi, je l'ai compris un petit moment donné. C'est peut-être moi qui l'ai compris avec qui vous vous voyez à cette place-là. Et là, je me posais comme question, mais là, avec qui? Écoute, mais pose-toi pas trop de questions. Dans le fond, là, demande ce qu'il y a de mieux. Visualise ce que toi, tu veux. Puis, les êtres qui vont concorder avec ta vibration vont venir à ce moment-là dans ce contexte-là. Moi, bon, OK, c'est bon, c'est bon. On va faire ça simple. Oui, parce que, oui, oui, vive la simplicité. Merci. Merci, Annie. Je vais aller à Francine. Parfait. Je suis là, là? Oui, tu es là. J'ai commencé, ça ne fait pas longtemps, parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai acheté le premier. Je trouve ça vraiment bien fait. Merci. Les enregistrements sont superbes. On est tous capables d'enregistrer les audios. Je trouve ça super la fun, non? Mais, j'ai fait mes phrases, là, parce que j'ai juste deux modules de fait. Puis, ce que je pense qui me manque, c'est la vibration. De le vibrer. Alors, je me dis, en attendant que j'arrive au deuxième, parce que j'ai l'intention de le faire, est-ce que tu peux me donner un truc pour que je commence à vibrer? Oui. Dans le fond, quand tu vas le faire, c'est juste de ne pas être juste en visualisation. Mets tes mains sur ton cœur, puis il faut que tu le sentes dans ton cœur en même temps. OK. Puis là, tu vas sentir l'énergie autour de toi se transformer. Tout part du cœur. C'est pour ça que le deuxième, il y a beaucoup de choses sur le cœur, ça part tout de là. fait que pas juste visualiser, tu le ressens dans ton cœur, puis tu peux même imaginer la vibration qui part autour de toi, puis on s'en reparle. Tu vas voir, ça ne sera pas long. C'est bon. Merci. Merci, Francine. Je vais aller à Marie. Oui, Marie? Attends une minute, Marie, le micro n'est pas encore ouvert, ça ne sera pas long. C'est beau, tu peux-tu juste l'ouvrir, Marie? Je pense que là, il est en fonction de ton bord. Parfait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, je trouve que le cheminement que tu fais, Joanne, il est tellement cohérent et c'est un fil conducteur sur lequel tu es. je n'ai pas du tout le sentiment que tu tu shiftes vers autre chose parce que ma première réaction, ça a été ça. Je dis tiens, Joanne, change d'approche, mais en t'écoutant, je me dis, mais tout est intégré et je me dis, les êtres de lumière doivent quand même aussi se manifester quand tu es dans cette eau vibratoire élevée, non? Oui. OK. Dans le fond, là, je vais clarifier. Quand on travaille en Tian Shi, on va en énergie, on se connecte des énergies supérieures, le but en Tian Shi, c'est de canaliser, c'est-à-dire de recevoir des messages. Là, c'est comme si on va utiliser une autre capacité qu'on a. Là, on parlait de la canalisation. Là, maintenant, c'est notre capacité de création. C'est complémentaire. Ça n'enlève pas d'autre. Je continue à recevoir des messages pareils, je continue à canaliser. C'est juste, c'est comme s'il m'oriente vers, OK, on a beaucoup travaillé la canalisation. Là, on passe à la création. Un autre aspect de nous, je ne sais pas, peut-être que dans deux ans, dans cinq ans, ça va être un autre aspect et ils vont dire maintenant, on va explorer celui-là, qui fait qu'il n'y a rien qui est contradictoire. Tout se mélange ensemble et tout sert. C'est ça que je ressens très fort. Puis, tu nous as beaucoup parlé dans le temps de la matérialisation, etc. puis, on dirait que les portes se sont ouvertes à toi pour nous aider aussi à cette étape-là de matérialiser. Tu parles de création, je trouve ça très bien. Puis, je me demandais, mais tu as très bien répondu à la question, quel est l'état d'esprit, quelle est la disposition d'esprit dans lequel il faut se placer dans la vie quotidienne, dans l'énergie quotidienne. parce que moi, je veux que ça fasse partie de ma vie de tous les jours. Je ne veux pas que j'ai à me mettre dans un état d'esprit. Je voudrais que, comme toi, je m'assieds dans mon salon puis je vois le mur qui s'efface pour me montrer notre réalité. Ça doit faire partie de nos besoins vitaux. Dans la vie de Maslow, je le verrai très bien. Écoute, pour arriver à ça, j'ai quand même, je fais tous les soirs et tous les matins que je visualise et je ressens et je redemande mes choses, je me mets dans cette énergie-là. Ça ne se fait pas toute seule. Ça se fait à force de, ça reste que pour travailler tout ce qui est création, matérialisation, quantique, appelons ça comme nous voulons, il faut mettre du temps parce qu'il faut, c'est comme si on déconditionne notre esprit pour l'amener ailleurs. Mais au moment où il commence à prendre d'autres chemins, c'est là que les bonus, les surprises arrivent et que là, tu as des ouvertures de conscience que tu ne t'attendais pas, tu es assis dans ton salon, mais pour arriver à ça, je n'ai pas fait les exercices pour arriver à ça, comprends-tu? C'est comme un cadeau que m'en donnait à force d'améliorer, de monter ma vibration. À un moment donné, une journée, tu fais, oh mon dos, il se crée cette journée-là, un contexte X, les étoiles étaient à bien aspecter et là, ça ouvre. Et là, tu fais, je suis dans le bon chemin. Je sais. Donc, on a travaillé pour se placer dans cet état d'esprit, ça, je le comprends très bien. Est-ce que tu as vu le lien entre l'hypnose? Parce que moi, j'ai toujours tout de suite entendu l'hypnose quand tu as dit tracer le chemin une fois qu'il est tracé, c'est plus facile. On dit ça pour l'hypnose aussi? Oui, c'est juste que généralement, l'hypnose, ça va être comme en état de semi-conscience ou, tu sais, des états altérés où tu amènes une induction, dans le fond, tu amènes un quelque chose là. Mais là, moi, ce que je veux vous amener, c'est complètement, bien, c'est la même chose, mais de manière consciente. Parce que je sais que si vous le faites de manière consciente, un, vous allez être content du résultat et le résultat, et la, comment je dirais ça, la vibration est phénoménale quand on le fait en conscience. Ça arrive justement à dire, Marie, tu m'ouvres une belle porte aussi. Tu sais, des fois, les gens, ils me disent, ah, mais oui, je faisais déjà ça, le cantique, je connais toutes ça, ces affaires-là. On n'est plus à connaître. Est-ce que dans ta vibration, tu es capable de me démontrer que dans ta vie quotidienne, tu crées des nouvelles réalités? Si tu es capable de me montrer ça, j'embarque à 100 %. C'est juste des notions théoriques, dire je sais, puis je sais, ça reste vide. C'est correct, c'est une étape aussi, mais moi, ce que je veux vous amener, c'est vraiment pour ce qui s'appelle intégration, puis c'est pas moi qui ai choisi le titre, il s'appelle intégration, c'est que vous l'intégrez dans votre corps, tout ce processus-là où vous faites en conscience maintenant les choix, en conscience vous matérialisez, c'est plus, je le fais juste répéter dans le vide, puis pour le faire en conscience, c'est qu'il faut le vibrer en même temps qu'on le visualise et là, le résultat, je vais juste vous en parler, je sens mon énergie qui fait, c'est ça, donc c'est là qu'on veut aller, puis c'est pour ça, l'hypnose est une autre façon, puis j'ai rien contre ça non plus, puis je n'ai fait, j'ai donné, j'ai pris des formations en hypnose, moi aussi, puis j'ai fait des séances d'hypnose et tout ça, mais là, mon orientation, c'est vraiment de vous amener en conscience pleinement ici, maintenant et de le faire. Tu vas nous rendre très puissantes et puissants. C'est ce que je veux, comme ça, on va changer le monde, une personne à la fois et c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, Joanne, j'embarque vraiment. Merci Marie. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. Je te dis juste que moi, je vibre, je suis rendue là. C'est ça, merci Joanne. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Annie. Merci. Pour ceux qui font du Tian Shi, moi, je dirais que le cantique en canalisation, il nous l'amène pour la personne parce que moi, des fois, ça arrive que là, woups, bon, tu es dans une place puis là, tu as deux écrans, trois écrans, alors ils vont le chercher puis ils vont chercher finalement ce qu'on développe mais aussi, ce qui est bien, c'est que quand on fait le Tian Shi, c'est sûr que la personne, on l'a mis en état d'alpha, là. Oui, bien sûr. Puis toi aussi, tu l'as en alpha aussi. Dans le fond, je te dirais Annie, tout ça est complémentaire puis à un moment donné, ça va même arriver à l'état aussi, tout fait partie du un puis il n'y a plus le Tian Shi, le cantique, il y a juste, on se met dans une vibration et c'est wow. mais en tant que praticienne, supposons de Tian Shi, pour la personne, quand ça, ça se présente, donc le cantique se présente, tu lui présentes les choix qu'elle veut, ensuite, quand elle part, on lui dit, bien accroche-toi à ça puis vibre ça. Oui, c'est ça. OK. C'est bon. que vous soyez autonome, vous ayez votre pouvoir puis que vous arriviez à créer des nouvelles réalités pour vous puis peut-être aider aussi d'autres personnes à en créer des nouvelles. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est tout améliorer mais le cantique est un outil puissant présentement et c'est pour ça que je vous dis, c'est un momentum puis je ne dis pas ça pour vous vendre le cours, c'est je le sens vraiment dans mon être, il y a quelque chose présentement et c'est pour ça que moi aussi, je suis à 100% dedans et on va voir où c'est que ça va nous aider. Autre chose, juste, c'est au niveau de vibrer, moi ce que j'ai remarqué, c'est quand je mets de la joie, de la joie débordante puis que je me mets dedans, on dirait que je n'ai pas d'autres choses à faire, j'ai cette impression-là que la joie débordante puis je me mets là-dedans puis on dirait que c'est ça ma vibration ou est-ce que je sais c'est que je croyais d'apporter ça, oui, ok. Parce qu'on va le voir dans le 2, la joie est une vibration élevée donc dès qu'on se met dans une vibration élevée, déjà on matérialise. Ok, merci. Merci Annie. Je vais aller voir Lise. Bonjour Lise. Je ne t'entends pas, pourtant ton micro est ouvert. Oui. Oui. On ne t'entend pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un rôle, c'est peut-être tes écouteurs ou quelque chose, des fois, si tu peux, t'enlèves tout puis tu fais juste venir direct. Là, ton micro est fermé, tu peux le réouvrir. Ok, là ton micro est ouvert. Tu veux-tu parler, on ne t'entend pas plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Écoute, écris-moi dans le chat, j'irai te répondre. Ok, écris-moi dans le discuté en bas puis tantôt, je vais aller te répondre. Désolée. Je vais aller à Francine. Oui, oui, Francine. Je voulais savoir ceux qui ont fait la formation 1 en Zoom, est-ce qu'ils ont donné des commentaires par rapport à ce qu'ils font depuis le mois d'octobre puis la différence qu'ils vivent? Dans le fond, si tu vas voir sur la plateforme, il y a des gens qui ont écrit des commentaires puis il y en a qui en ont écrit dans le Facebook. Je te dirais que le Zoom, c'est comme la façon de le partir puis après, les gens continuent à aller revoir les six modules et continuent à le faire. Donc, c'est comme si c'est le point de départ pour lancer de tout. Mais la majorité continue à aller le repratiquer, refaire les méditations, refaire les exercices parce qu'on sait que ça prend un peu de pratique pour arriver tranquillement à reconditionner. Quand on parle de pratique, on s'attend à quoi? Je vais-tu pratiquer deux ans pour finir par avoir des choses? Non, ça va dépendre de ta vibration. Ça veut dire que quand tu vas le faire puis que tu vas le vibrer à 100 % en étant convaincu hors de tout doute que tu mérites ce que tu vibres, ça va aller plus vite. Si tu le fais, tu as de la misère à vibrer parce qu'il y a une partie de toi qui ne se le permet pas ou qui n'est pas sûre, ça va être plus long. Ça ne sera pas une question de temps temporel. Plus ta vibration va être élevée. Joe Dispenza lui dit dans son livre qu'habituellement, c'est à peu près un mois et demi matérialisé. Moi, je te dirais que j'ai des choses que j'ai matérialisé en trois jours puis il y en a d'autres que ça a pris un petit peu plus qu'un mois et demi. C'est la même chose pour moi que pour vous. Ce que j'étais, j'adhérais à 100% tout de suite puis que je me disais c'était concevable, arrive tout de suite puis les autres quand c'est plus long, bien là, il faut que je me pose des questions puis que j'aille vérifier dans quelle vibration que je suis. Est-ce que j'ai quoi à 100% puis je me réajuste? Mais c'est ça l'avantage d'être conscient. C'est qu'au moment où tu es conscient, tu peux te réajuster. Quand tu n'es pas conscient, tu fais, bien là, je ne comprends pas, ça n'arrive pas puis là, on se réajuste puis ça fonctionne. OK. Merci Francine. Je vais aller à Nadine. Oui, moi, j'ai une question. Alors, si c'est entre les énergies ou la vibration ou les deux? C'est les deux. C'est les deux. Voilà. Il y a plus la pensée, plus la pensée, là. Tu fais ton édition dans l'image, tu le vibres puis l'énergie s'installe. Parce que hier, ça tombe bien, hier soir, j'ai vu une émission, c'est la première fois que c'était positive avec les guérisseurs, mais c'était les policiers qui neutralisent les gens par les vibrations. OK. Et ça se fait aux États-Unis. C'est pour ça que je t'en parle. Ils s'entraînent dans l'ancienne formation de Mohamed Ali et le bussure, il s'appelle Dilman. OK. Ce sont des policiers américains qui deviennent guérisseurs mais ils neutralisent des gens sans les toucher. Ils les font tomber, ils les font stopper et ça a été filmé donc prouvé et c'est pour ça que je voulais te... En même temps, je te le dis, si tu veux faire des recherches de ce côté-là et si on est bien dans le bon truc là. Bien, c'est sûr que moi, je ne vais pas dans le sens de contrôler, c'est sûr. Mais ce que tu veux dire, c'est que je ne suis pas surprise qu'il y a toutes sortes de choses qui se font et que partout il s'intéresse au pouvoir de l'esprit et on va dans une étape importante. Moi, c'est sûr que je vais l'orienter dans un autre sens. Dans un autre sens, mais juste pour dire que maintenant, même la police s'intéresse à... Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que tout ce qui peut fonctionner, c'est juste que nous autres, on va lui donner une tangente pour aider les gens plutôt qu'aller dans l'autre sens. Et puis, il y avait un autre policier, lui, il était français, il est français, mais lui, il guérissait le zona et les brûlures. Oui, il y a plein de choses. C'est un univers qu'on ne comprend pas encore au complet. Et je pense que plus on va avancer, plus on va avoir des réponses. Donc, il y avait quand même deux médecins qui travaillaient avec. La médecine commence à s'intéresser aussi à ce phénomène. C'est un binôme, en fait. Quand il y a des grands brûlés, les appellent et ils viennent la nuit. Wow! Belle évolution. C'est parce que ce que je comprends aussi là-dedans, c'est qu'on s'en va de plus en plus dans une énergie d'union. D'union, voilà. C'est ça, le long mot. Oui, puis il n'y aura plus ça, c'est ça et ça, c'est ça. Tout va devenir de plus en plus dans la vibration unique. Puis on s'en va là-dedans. Je veux juste répondre à une question que j'avais dans le discuté. Quelqu'un me demandait les enregistrements sur la plateforme, c'est un temps limité, pas du tout. Vous les avez à vie. Ils sont à vous. Vous allez, il n'y a aucun problème. Hop, je pense que, ok, j'ai changé, j'ai changé. Vous avez, j'ai accroché puis vous avez changé de place, mais ce n'est pas grave, vous êtes là pareil, je vous vois. Ça fait que je vais aller à Martine. Martine, tu as une question? On va ouvrir le micro. Alors, tu devrais m'entendre? Oui. D'accord. Est-ce que c'est assez fort? Oui, on entend bien. D'accord. Bon, moi, je trouve ça très, 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 premièrement intéressant. Ça fait, comme vous tous, j'imagine, des années que je suis intéressée, que j'essaie des choses par moi-même. Je suis très, très autodidacte. Puis, depuis un temps, je me dis, ben, pas juste depuis un temps, je voudrais être entourée de monde qui veut la même chose que moi ou qui vit dans ton terme au même niveau que moi. Ce qui m'amène à te dire vraiment ce que je veux dire, c'est que moi, autour de moi, le monde est fermé. J'ai essayé, moi, d'ouvrir ma famille, mon conjoint, mais là, c'est complètement fermé. Ça fait que je me suis découragée. Ça fait que je fais mes petites affaires toutes seules. J'ai développé un don de traitement, mais je ne fais plus qu'ils ne croient pas. Ça fait que c'est difficile pour moi. Je ne sais pas si tu as des trucs. Oui, dans le fond, écoute, beaucoup de gens, c'est ça qu'ils vivent. Moi, ce que je conseille à chaque fois aux gens, c'est, fais ton travail puis tu n'en parles pas trop. Tu fais ton travail sur toi. Tu fais tes matérialisations, tu fais tes choses. Et ce qui va arriver un jour, c'est que ta vibration va parler plus fort que toi. Et là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que, ouf, il t'en a parlé, il a senti quelque chose où, nous autres, on le vit beaucoup en Tianxi. Le Tianxi, c'est de communiquer dans le fond avec les anges, les énergies supérieures, etc. Puis des fois, qu'est-ce que tu veux, c'est souvent des femmes dans les cours et des fois, les conjoints, ils sont là, oh mon dos, toi, tes affaires. et c'est correct. Puis là, tout d'un coup, quand tu vois qu'elle devient plus en harmonie, plus en paix, qu'elle a du plaisir, que c'est beau, bien, les hommes, ils se mettent même à sentir l'énergie. Puis là, ils font, oh, une énergie différente aujourd'hui quand tu as pris ton cours. Il se fait quelque chose qui parle plus fort que toi. Si tu essaies intellectuellement de les amener, oublie ça. Toi, tu fais ce que tu as à faire, puis un jour, tu vas t'apercevoir, la vibration va émaner sur eux autres puis ça va créer des ouvertures. J'y crois, mais pas pour moi, on dirait. Parce que... Ah, bien, il va falloir que tu y crois pour toi. C'est leurs vibrations qui sont beaucoup plus fortes que les miennes. Ah, bien, il faut que tu changes ça. Ça, on va développer le nouveau petit circuit. Mes vibrations sont plus fortes que les leurs. Je me dis, il y aurait tellement de plaisir aussi à s'ouvrir à ça. Tu sais, la vie, c'est autre chose que ce qu'on fait tous les jours. Oui. Mais pour ça, il va falloir, quand je parle, là, des circuits au niveau du cerveau, que tu commences tranquillement à le faire. Dans le fond, travailler le quantique, que tu le fasses par le premier, le deuxième, peu importe. Et pour que déjà, au départ, tu changes ça qu'ils sont plus forts que toi. OK. Ils ne sont pas plus forts que toi. Parce que déjà, ça ferme la porte. Oublie ça. Même si tu essaierais de faire quelque chose, tu es déjà... ton cerveau, il est déjà convaincu. Ça fait que, ouvrir déjà cet aspect-là, puis après ça, tu vas t'amuser. À des fois, dans des petites bulles. Parce que l'autre sentiment que j'ai, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas grave. L'autre sentiment que j'ai, c'est que je deviens en colère. Je me ferme. Ben oui, c'est sûr, mais c'est parce que tu essaies de les changer avec la 3D. C'est pas comme ça qu'ils vont changer. Ils vont changer par la vibration. Il faut que toi, tu changes ta vibration. Et quand toi, tu vas être de plus en plus sécure, tu vas te sentir égale aux autres, puis tu vas être plus en paix, tu ne porteras plus de colère. Donc, tu ne seras plus dans cette émotion-là. Puis là, tu vas pouvoir créer beaucoup plus. Parce que dans la colère, ça ne crée pas. C'est clair, mais c'est ça, c'est une réalité. Donc, moi, je te dirais, si tu as le goût de jouer le jeu, de te lancer et d'aller dans tout ça, puis tu ne seras pas tout seul, tu vas être dans un groupe, tu vas pouvoir venir au live, tu peux parler sur Facebook avec les gens. Puis moi, je suis très rejoignable facilement aussi. C'est à toi de voir, mais c'est une chance qui t'est donnée. Essaye pas de changer les autres. Vas-y avec toi. Puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer tranquillement, c'est que ton monde va changer sans que tu fasses d'efforts parce que ta vibration que tu vas émaner va être différente, ce qui va influencer les autres autour. Puis je vais terminer en te disant depuis quelque temps, je demande à la conscience comment je fais pour élever ma vibration, de tasser ma colère. Je prie, je fais n'importe quoi, mais ça reste là. Fait que tu vois, ton courriel est arrivé, je crois, au bon moment. Je me dis, tiens, puis en plus, on va avoir du monde avec qui je vais pouvoir en parler si je continue dans ma tête de le vouloir. Ben oui, ça va être extraordinaire. Ben je te remercie beaucoup. Fait que j'ai fait plaisir. Parce qu'avant, le Tian Chi, j'y allais pas parce que j'avais déjà tout développé ça. Fait que je me dis, ah non, parle pas. Mais là, ça c'est nouveau. Fait que je te remercie. À bientôt peut-être. Merci, je fais plaisir. Je vais aller voir. Oui, Annie, ensuite je vais aller voir Linda. Dans le fond, moi je l'ai un petit peu ajouté à ce qu'on vient dire parce que moi aussi je suis entourée de gens qui ne croient pas nécessairement puis j'aimais ça parce qu'ils me grandaient parce que dans le fond. Mais comment j'ai réussi moi à les amener où est-ce que c'est que finalement on vit selon notre réalité. Alors si leur réalité, eux autres, il n'y en a pas de magie. Il n'y en a pas de magie. Fait que je leur dis, ben moi, moi je le choisis parce que moi, ça me met de la magie dans ma vie. Mais toi, c'est pas ta réalité. Je comprends. Fait qu'en me forçant pas, parce que j'ai compris que, tu sais, en regardant tout le monde comment ça fonctionne, tu sais, dans notre monde, on est beaucoup en dualité parce que quand les gens cherchent à avoir raison, bien sûr, tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas changer une personne en le traitant d'imbécile parce qu'il ne pense pas comme toi. Il va juste avoir envie de faire le contraire et de se repositionner. Puis c'est ça. Donc moi, c'est ça. La façon que je le fais, c'est que, ben moi, je choisis ça parce que c'est de la magie puis j'aime ça de la magie dans ma vie. Puis après ça, ben les gens me regardent aller. Ils disent, bon, ok, c'est correct, ils ne peuvent pas dire grand-chose parce que c'est mon choix. Je ne leur dis pas rien, eux autres. C'est mon choix. Là, ils me regardent aller. Puis que c'est ça. Merci Annie. Je vais passer à Linda. Bien, pour moi, c'est un peu aussi la même chose. Puis je me demandais aussi avec les adolescents. Oui. Moi, j'ai une adolescente de 14 ans, donc je ne sais pas si tu as des trucs ou des lectures. Tu sais, des fois, juste pour les sensibiliser puis tout ça, à nous conseiller, des choses comme ça. Écoute-moi, mon discours reste toujours le même. Sois la preuve vivante de ce que tu veux qu'il soit. Les jeunes, ils ne vont pas faire ce que tu dis, ils vont regarder comment tu es. Et si toi, tu vives dans cette énergie-là que de temps en temps, sans forcer, tu parles, Dieu fait telle petite affaire, telle autre, ils vont suivre ton chemin. C'est sûr qu'à l'adolescence, il y a des âges où tu sais que là, je ne veux plus rien savoir de ce qu'est maman, de ce qu'est papa. Ils vous aiment, mais ils veulent créer leur identité. Mais tu vas voir, quand ils vont passer, ils vont arriver dans le début vingtaine, ils arrivent à l'étape où là, ils veulent refaire puis ils veulent réavoir ce qui vient des parents. donc c'est juste une étape, mais moi je te dirais ce que tu es, fais ce que tu as à faire sur toi puis tu vas voir, ils vont venir chercher des petits bouts. Même s'ils te regardent puis ils font, ah, ces affaires, ils apprennent pareil, ils comprennent. Puis quand ils vont voir que tu es bien ou que tu crées des réalités puis tu dis, ah, bien ça, je l'avais programmé puis ah, ils vont adhérer, peut-être pas, ils n'iront pas te le dire, là, oh, maman, c'est extraordinaire, attends pas à ça. Mais ils vont, ça va s'enregistrer pareil. Puis à un moment donné, ils vont aller te voir quand ils vont être prêts. Puis là, eux autres, un jour, ils vont avoir besoin puis à force de te voir faire, créer des nouvelles réalités, ils vont dire, bien là, moi aussi, j'aimerais ça puis ils vont aller te voir. Il faut juste que tu les laisses venir, mais c'est comme ça que ce soit avec les ados, avec qui ce soit. Il faut être la preuve vivante de ce qu'on dit puis à un moment donné, l'autre fait, ah, puis là, il vient chercher la question. Ils vont suivre avec l'exemple qu'est-ce qu'ils vont voir. Sûr, 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 sûr. Mais fais de la magie puis ils vont en faire parce qu'ils vont avoir vu ça. Oui, c'est bon. Merci. Merci, Linda. AMC, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si la personne est là. AMC, le micro est coupé. La personne n'a levé la main ou c'est une erreur. Ah! Le micro est ouvert. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, je pense que... Je ne sais pas. Non. OK. Je ne sais pas. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lise, as-tu réussi à écrire ce que tu voulais? Oui. Ah, AMC dit ça ne marche pas. je ne sais pas. Des fois, la technologie, des fois, il faut rouvrir, refermer, puis des fois, ça se place. Des fois, pouvez-vous me l'écrire dans le chat à ce moment-là? La question, puis je vais y répondre. Lise, tu l'avais-tu écrite, ta question, dans le chat? Est-ce que j'ai répondu? Non? Je vais aller voir à ce moment-là. Lise, Lise, il y a un bonjour, Joanne. Le quantique nous met en synchronicité quasi-continuelle. Il vit souvent dans un univers tout à fait merveilleux, alors je crois que ça se touche. C'était quoi ta question? Peux-tu m'écrire? Oui, la personne, l'OMC, je lis les deux en même temps, oui, la plateforme, ça ne reste pas un temps limité, c'est un temps illimité. Vous l'avez à vie. On crée la plateforme, après, vous pouvez y retourner parce que le but, c'est que vous évoluez. Ce n'est pas juste que vous évoluez dans la prochaine année puis après, c'est fini, on la garde et c'est sûr que si vous prenez d'autres niveaux, il va se rajouter des choses à votre plateforme et là, vous allez continuer à avancer. Mais c'est à vous. On n'enlève pas la plateforme. Vous allez pouvoir le pratiquer quand vous voulez, au rythme que vous voulez et tous les modules sont déjà enregistrés, ils sont là, il n'y a pas de problème. Lise, as-tu écrit ta question? C'est correct finalement? OK, parfait. On trouve des trucs des fois quand les micros ne marchent pas. Ça fait que j'espère que ça a répondu pas mal aux questions de tout le monde. Écoutez, très belle rencontre, c'est le fun de vous voir et de pouvoir répondre un petit peu. Oui, c'est sûr que si j'aime comment ça vous tente, la première formation pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, on offre un 50 $ de rabais. Si vous allez faire le quiz, on a mis un quiz comment créez-vous dans l'énergie quantique, à la fin, quand vous faites le quiz, à la fin, il y a un coupon de 50 $. Si jamais vous ne trouvez pas le coupon de 50 $, écrivez-nous à l'école de Tianichi, on va vous envoyer le coupon puis vous avez droit à un 50 $ pour le premier. Puis le deuxième, c'est la première fois qu'on le donne, lui, il est à 400 et ensuite, il sera en version enregistrée une fois qu'il aura été fait une première fois. Oui, Martine, vas-y. Ce ne sera pas long, ton micro n'est pas encore ouvert, juste à l'ouvrir. Je devrais être correcte. Oui. Est-ce que tu m'entends? OK. Je voulais savoir si on n'a pas pris le premier atelier et qu'on prend le deuxième, est-ce qu'on se tire dans le pied ou... Écoute, c'est sûr que je vais faire un petit résumé, mais c'est parce que ce n'est pas tant pour la matière, parce qu'il y en a des fois, ils vont dire qu'on connaît la matière, c'est les exercices dans le premier qui sont vraiment particuliers. Ils vont l'être dans le deuxième aussi, mais c'est vraiment... J'ai fait un, le tableau des valeurs, quand vous allez le faire, il y a des gens qui les ont transformés littéralement et qui ça leur a fait faire des prises de conscience. Donc, c'est sûr que je suggère fortement de faire les deux parce que le un prépare vraiment, mais il n'y aurait pas de problème à faire le deux. Si un jour, tu te dis, finalement, je vais chercher le un, tu vas le chercher et tu t'arranges avec nous autres pour qu'on t'aille ton 50 piastres de rabais, de toute façon, si jamais vous les achetez en même temps sur le formulaire, vous avez automatiquement le 50 $ de rabais. Mais c'est sûr que même moi, l'ayant créé, je m'aperçois que vraiment, le premier, c'est comme la base. On met la base, les notions pour que les gens comprennent. Parce que c'est sûr que je vous suggère, dans le fond, expérimentez. Si vous faites le deux, vous avez du plaisir de tout ça, vous dites, il me semble qu'il y a des choses que ça aurait été le fun d'avoir, vous pouvez le faire après. Mais c'est sûr qu'ils m'ont donné la matière comme la suite de l'autre, donc il y a comme une suite d'une certaine façon. Quand tu dis qu'ils m'ont donné la matière, ce sont tes guides, tes anges, OK. Je reçois toujours l'information. Comme je disais, normalement, c'était dans un an et demi que je lançais le cantique. Puis là, la fin de semaine du mois d'octobre où j'ai fait le premier niveau, je n'étais pas capable de placer aucune formation cette fin de semaine-là. Ça ne marchait pas. Il fallait qu'elle reste disponible pour le cantique. Bon, je te remercie. Je vais réfléchir. Il n'y a pas de problème. Bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je vais juste aller voir s'il y avait d'autres. AMC, si j'ai bien compris, il va y avoir de la pratique, de le suivi. Oui, c'est sûr que durant la formation, le deuxième qu'on fait avec le Zoom, vous allez faire de la pratique. On va faire des méditations, des exercices ensemble et vous allez aller dans des salles virtuelles avec Zoom pour pratiquer aussi avec d'autres étudiants. Si vous l'achetez préenregistré par après, bien là, c'est sûr que c'est vous qui le faites chez vous. mais vous avez accès aux rencontres live qu'on fait une fois par mois où on peut en discuter. Puis le groupe Facebook où vous pouvez parler aux gens tous les jours sur le groupe Facebook où tout le monde partage toutes sortes de choses. Il n'y a pas de... Dans le fond, il n'y a pas de formule où on ne veut pas que les gens se retrouvent toutes seules. Le but, c'est qu'à travers tout ça, il y a toujours un moyen d'avoir accès à l'information et d'être supporté effectivement. Et je crois qu'en groupe, c'est plus facile de se supporter, de s'entraider. Et quand quelqu'un vient mettre sur le Facebook « J'ai fait telle chose, ça a transformé et j'ai obtenu ça. » Bien, ça motive les autres aussi. C'est « OK, on repart, puis un autre, puis un autre en amène. » C'est extraordinaire et c'est ça le but. Ensemble, c'est qu'on est plusieurs à se dire les choses et on voit que ça marche pour un autre, pourquoi pas pour moi ? Et je me relance et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la rencontre. Écoutez, merci beaucoup d'être venu et au plaisir de vous voir que ce soit à travers les lives, à travers la formation Zoom ou peu importe et ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.